Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'avril. Pour cela, je vais utiliser l'oracle des archanges de Chris Ferbeck et l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert ainsi que des breloques. Donc, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signe lunaires pour avoir des compléments d'informations. Allez, nous allons voir quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois d'avril. Quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois d'avril ? Alors, allez, je vais les prendre et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle de confiance avec l'archange Zophiel. Ne perdez pas confiance en vous. Vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide et gardez la foi. Bon, là, on vous annonce, on vous dit de garder confiance, de garder la foi également en vos capacités de réussite. On nous parle de guérison, de santé, de médiumnité et d'enseignement. Bon, il va y avoir des blessures qui vont peut-être être guéries. Alors, on vous dit, la guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors, allez chercher au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Bon, il va y avoir une phase de guérison. Vous allez apprendre de vos expériences avec l'enseignement et l'archange Métatron qui vous dit, la géométrie sacrée a un sens, une réponse. Connectez-vous à cette géométrie. Demandez-moi de vous apporter cette connaissance. Vous allez découvrir des secrets et cela vous apportera un savoir universel. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Je suis auprès de vous pour vous guider et vous apporter cette connaissance. Donc, ça, c'est avec Métatron. Et nous avons la médiumnité avec l'archange Jérémiel. Mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous, bien entendu. Vous n'en avez pas conscience et pourtant. Demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Bon, on nous parle encore de confiance, de foi, de guérison. Donc là, il va y avoir peut-être des changements. L'idée, c'est de garder confiance aussi bien en vos capacités, en vous, en vos dons. Et vous pouvez solliciter les archanges pour vous aider. Allez, on va voir maintenant quels sont les messages. Donc, pour les Sagittaires, quelle carte représente le Sagittaire sur le mois d'avril ? Alors, je coupe. Et nous avons période de deuil, rêve et espoir. Alors, peut-être que certains ont renoncé à certains rêves ou certains espoirs. sont peut-être en période de deuil ou en période de séparation par rapport à une situation. Mais on leur dit de garder confiance, en fait, avec les messages. Gardez confiance pour concrétiser vos rêves. Gardez l'espoir, en fait. Il y a peut-être une page à tourner, un livre à terminer pour en ouvrir un nouveau. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disaient les cartes. Je vais prendre plusieurs. Alors, quelles cartes représente le consultant ? Les cartes représentent l'argent. Tu te l'as. Tu te l'as. Voilà. voilà et j'ai ajouté des breloques pour avoir des compléments alors voilà bon alors qu'est ce qu'on nous dit alors pour les sagittaires sur le mois d'avril nous parle de trahison de mensonge de déception et là on a le nuage donc en fait c'est peut-être voilà il y a peut-être une personne qui a l'impression qu'on lui a menti ou qui se ment à elle-même ou qui a un sentiment de déception c'est ce qui met quelques nuages sur la tendance en fait c'est une phase un petit peu nuageuse où il y a des choses qui n'ont pas très bien par rapport à un relationnel en tout cas il y a un sentiment de trahison ou une blessure de trahison à guérir concernant les valeurs l'argent alors on nous parle de complicité de rapprochement et d'étoile et de lune donc là en fait ce qui compte le plus pour vous ce serait d'être complice ou avec votre binôme avec la personne de votre coeur de vous rapprocher d'une personne que vous aimez là c'est ce qui compte le plus pour vous d'avoir une relation avec une sorte de complicité et de vous rapprocher peut-être d'une personne avec laquelle vous étiez éloigné on vous dit d'écouter votre intuition et de garder la foi en fait d'écouter votre intuition et de suivre votre bonne étoile en tout cas ça devrait vous guider et ça va vous y amener pour ce qui est des études de l'apprentissage des pensées on vous dit de donner la priorité à l'amour de cibler l'amour et d'ancrer de matérialiser cet amour dans votre vie donc là en fait vous êtes en train d'apprendre à matérialiser à concrétiser l'amour dans votre vie à le manifester ça fait partie d'un cap d'un apprentissage comment manifester l'amour dans votre vie vous le fixer comme objectif et le créer dans votre vie en fait pour ce qui est de la famille du poyer et des racines alors on nous parle d'une période de deuil et alors là on a aussi le fait d'avoir un certain pouvoir reprendre son propre pouvoir en fait certains vont devoir peut-être fermer un chapitre reprendre leur propre pouvoir leur propre les rênes de leur vie leur force en fait certains ont peut-être suivi aussi un schéma familial une lignée familiale un schéma transgénérationnel et là il va falloir quitter ça pour reprendre votre propre vie en main et conduire votre propre vie en fait il y a un pouvoir à reprendre par rapport à ça et être le maître de sa vie en fait au niveau de son propre foyer de son intériorité retrouver sa propre force intérieure concernant l'amour on nous parle de fait de sortie d'activité d'une période de chance alors il se peut qu'il y ait une rencontre en tout cas il va y avoir quelque chose de positif une période de chance que vous allez pouvoir arroser il se peut aussi qu'il y ait un anniversaire en tout cas vous allez avoir quelque chose de joyeux un coup de chance un coup de pouce du destin pour vous aider à avancer sur votre parcours amoureux par rapport au travail on a un travail d'évolution personnelle à effectuer alors en développement personnel c'est un petit peu prendre son envol prendre voilà son envol un travail de transformation d'évolution pour faire voilà c'est une évolution d'âme en tout cas et être vraiment il y a un travail à faire à continuer en tout cas pour évoluer après ça peut être aussi au niveau professionnel mais là je voudrais plus un travail sur l'intériorité le développement personnel concernant votre autre ou la personne de votre coeur là il y a une sortie d'une emprise ou d'une manipulation là il y a une personne qui va retrouver une sorte de liberté qui va sortir d'un emprisonnement et on nous dit alors qu'il y a une bonne étoile et alors c'est plus cette personne ça va être vraiment une personne qui va peut-être vouloir se vivre pour elle se donner la priorité en fait que maintenant cette personne puisse se donner la priorité peut-être que cette personne s'était sacrifiée ou se sentait enchaînée un milieu, une famille, une personne une situation et là maintenant elle va vivre pour elle et elle va se donner cette priorité en écoutant son coeur son intuition sa bonne étoile alors pour ce qui est de la sexualité là on a une phase d'attente et puis peut-être le fait d'écouter aussi d'avoir confiance alors on a quelque chose de de nocturne c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement au grand jour là on a une situation qui n'est pas encore dévoilée il va y avoir des rapprochements mais il y a une phase d'attente pour que les choses se mettent au clair avec vraiment peut-être cette clairvoyance le fait d'y voir plus clair il va falloir patienter encore un petit peu pour savoir à quoi s'en tenir et peut-être passer un cap ce cap de la sexualité mais pour le moment il y a peut-être encore un petit peu de travail à effectuer et le fait d'écouter une sorte de clairvoyance son intuition aussi pour ce qui est des déplacements des voyages alors on nous parle d'amitié amoureuse et puis d'étoiles sa bonne étoile le fait d'avoir son guide aussi le fait d'être soutenu il y a toujours ce lien il y a un lien qui est toujours là et garder la foi garder cette croyance croyant votre bonne étoile les choses avancent en fait pour ce qui est de la carrière et de la réalisation alors là il va peut-être y avoir quelques difficultés justement à trouver un équilibre sentimental ou à prendre son envol là ça va être peut-être voilà il va y avoir des difficultés à pouvoir réaliser peut-être à se réaliser pleinement ou s'accomplir il va y avoir quelques embûches pour pouvoir prendre son envol et voler de ses propres ailes pour ce qui est des amis de l'entourage on a une solution qui arrive avec la force le courage et la sagesse là on a vraiment une force c'est qu'il va y avoir une solution qui va se présenter qui va se manifester qui sera même comme une chance vous allez saisir cette opportunité il va y avoir une opportunité à saisir qui va être cette solution et ça va vous donner la force du courage et ça va vous donner un coup de pouce en tout cas et pour ce qui est des obstacles et défis à relever alors aller vers un changement une transformation du quotidien il va falloir passer un cap changer son quotidien changer ses habitudes changer peut-être d'habitude alimentaire changer d'habitude de fonctionnement il va y avoir un changement une transformation et là ça voilà pour grandir pour pouvoir voler de vos propres ailes il y a un cap à passer et voilà pour aller vers cette évolution en tout cas donc voilà pour les sagitaires donc ne prenez que ce qui résonne en vous je vous invite à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information je vous remercie pour vos likes merci pour vos partages et vous pouvez vous abonner pour recevoir les autres vidéos je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous abonnez-vous Merci.